Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc mes vacances ont super bien passé, je suis allée à Santorin avec mon fils et c'était des vacances inoubliables. Donc aujourd'hui je voulais revenir sur mes tâches, donc j'ai un courant d'air, je vais fermer ma porte. Un instant j'arrive. Donc je disais, j'ai chopé un mélasma d'un excès de bas de soleil, donc voilà. Et donc en fait c'est génétique, j'ai ça en moi, c'est une maladie de la peau, donc c'est comment, on appelle ça aussi le masque de grossesse. Donc souvent les femmes qui sont enceintes, elles ont ça, bon moi j'ai ça, donc c'est tout le temps près des joues, sur le front ou sur la bouche. Donc journée, bon celle-là on la voit moins, donc je fais un traitement. Donc je fais un traitement le soir, je mets ça, c'est Pignanorme, donc c'est très, comment je pourrais vous dire, c'est une crème qui est vraiment forte. Et donc quand je mets ma crème de soin, ça me brûle, donc c'est très sensible. Après au niveau de la peau, bon on peut voir, donc voilà. Donc voilà, et puis bien sûr je mets de chez La Roche-Posay le 50, que ce soit en hiver. J'ai aussi le 30, mais je dois aller chercher parce que je viens de commencer le traitement. Donc voilà, c'était mon petit souci de cette année, voilà que, ben voilà, j'ai des tâches de soleil, donc voilà, ça s'appelle un mélasma. Bon, on peut toujours vous renseigner sur internet. Bon moi perso, j'ai eu des cachets, mais je ne vais pas les prendre parce que c'est des cachets qui ont des effets secondaires terribles, thrombose, machin, tout ça. Donc je ne vais pas les prendre, je ne vais pas surtout pas pour des tâches, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà, c'était mon petit souci en deux minutes que je vous ai raconté cette année, mais autrement mes vacances, le top. J'ai super bien bronzé, j'ai super bien mangé, j'ai super bien visité. Je n'ai pas fait de vidéos pour mettre sur YouTube, mais j'ai mis sur mes posts sur Instagram, j'avais mis quelques petites vidéos de mes petits circuits que j'ai faits là-bas. Donc voilà, si vous voulez voir sur Instagram, vous pouvez voir mon petit voyage. Donc voilà, j'espère que vous vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, j'étais libre aujourd'hui, je dois remplacer. Donc j'avais pensé de faire une petite vidéo sympathique. Donc pour mon teint aujourd'hui, j'ai pris de chez Bionura, donc c'est la Yaluron Océan Minéral Crème. Donc j'ai mis ça et franchement, elle est top. Elle est anti-ride. Elle est vraiment top et elle est complètement naturelle. Donc c'est que les produits bio. Donc vous pouvez aller voir aussi sur Instagram, ils ont un site. Et puis bien sûr, sur leur site, sur Internet. Moi, j'adore, je suis très fan. Bon, j'ai la peau ultra sensible à cause de mon traitement des tâches. Franchement, je vous dis, c'est un peu délicat. Donc j'essaye vraiment de bien mettre ma crème vraiment sur les tâches. Donc voilà. Dans le fond, j'ai toujours Pretty Little Yards. Je suis toujours à la série, donc elle me prend la tête, cette série. Je ne sais pas pour vous. Je la déteste et je l'adore, cette série. Mais je la déteste parce qu'elle te prend les nerfs. Donc voilà, je l'adore, cette série. Je suis à la saison 4, je crois, au 22e épisode. Mais bon, tout ce michemac. Bon, bref. Voilà, c'était aussi en petite parenthèse à ce que je regarde en ce moment sur Netflix. Donc comme j'ai des tâches et je trouve que le fond de teint idéal qui me va à ravir, c'est le fond de teint de Fouera. Donc c'est le Soft Mate et c'est vraiment long tenu et je l'adore. Moi, je l'adore ce fond de teint. Je vous le recommande. Je regarde, c'est le 105 Sand. Moi, j'aime bien dans les tons sable parce que j'ai quand même le teint mat et franchement, je trouve que ça me va mort. Alors, donc voilà, je vais faire mon teint. Bon, j'ai mis ma crème. Ça me brûle. J'ai mis ma crème et je mets bien sûr mon 50. Donc je dois protéger absolument mon visage des rayons, enfin des mauvais rayons du soleil. Donc voilà, regardez comme ça couvre bien. Bon, avec les lampes, ça fait un peu... Ça fait un peu, comment ça fait vraiment plâtre, mais je l'adore. Il est vraiment long tenu et ça me fait un super teint. J'ai une croûte. Donc pour mes imperfections, j'utilise toujours ma crème de chez Aderma. Moi, je trouve que c'est la meilleure. Alors, il faut que je la trouve. Ah oui, elle est là. De chez Aderma pour quand vous avez des croûtes ou des gros boutons infectés et qui se transforment en croûtes. Eh bien, franchement, moi, je l'adore. Vous mettez ça, deux, trois jours après, vous n'avez plus d'imperfections. Ça ne fait pas de cicatrices. C'est vraiment le top, cette crème. Je l'adore à mort aussi. Donc voilà, je fais mon teint. Regardez comme la couvrance est bien. Bon, je vais peut-être mettre mes lampes un peu moins. Regardez. Quand je baisse mes lampes, ça fait vraiment... Et regardez, je veux dire, il n'y a pas de... C'est le top. Moi, j'aime bien. Donc, je remets mes lampes un peu plus claires. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'à Fouera, on n'a pas besoin vraiment beaucoup de mettre des masques. Bon, moi, j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi, j'adore ce fond de teint. Il est vraiment top. Et puis, toujours bien, ici, à la base, du coup, pas trop... Parce que Fouera, en fait, il tâche les vêtements. Ça, ça tâche quand même les vêtements. Donc, voilà. Il faut vraiment... Je le précise, quoi. Je veux dire, il n'y a pas comme certains fonds de teint qui ne tâchent pas. Mais c'est souvent, quand ça ne tâche pas, c'est que c'est vraiment qu'il y a des produits chimiques dedans. Donc, ça, c'est vraiment des produits... Est-ce que Fouera, c'est chimique ? Je n'en sais rien, là, du coup, j'ai un doute. Bon, bref, je ne sais pas. Il faudrait que je meurs en scène. Parce que j'en ai tellement parlé de ce fond de teint, du coup, je ne sais plus. Donc, voilà. Après, je mets de chez Too Faced. On est d'accord. J'en suis toujours aussi fan. Je matifie un peu parce que c'est vrai que j'ai la peau relativement grasse. Je n'en mets pas des tonnes. Voilà. Regardez ça. J'adore. Bon, il faut dire que c'est avec l'éclairage aussi. Ça fait vraiment très... Ça fait très net, en fait. Putain. Moi, je trouve que ce fond de teint, il lisse bien. Regardez ça. Je trouve que ça lisse bien. Donc, ça, c'est pour mon teint. Enfin, pour mon teint, je n'ai pas vraiment de grands changements. Je n'ai pas fait vraiment... Depuis mon retour des vacances, je n'ai pas fait d'achat. Déjà, je n'ai pas... Je n'ai pas... Bah, si, en fait, avant que je parte en vacances, j'ai fait des achats sur des palettes, mais je n'ai pas vraiment fait de gros investissements au niveau maquillage. Donc, voilà. Bon, je marque toujours mes grains de beauté, les filles. Voilà, je marque toujours mes grains de beauté. Dans mes palettes, si... Ouah ! Je vous perds en route. Sorry. Donc, dans mes palettes, moi, j'avais acheté celle-ci de chez Too Faced, la Natural Love. Bon, elle n'est pas nouvelle, donc... Mais moi, je l'adore, perso. D'ailleurs, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et dans mes... Dans mes... Dans mes fards à jour, bah, j'utilise actuellement toujours de chez Fenty Beauty. J'utilise toujours la... La Kilowatt Foil. Et franchement, je l'aime bien. Moi, je l'utilise tout le temps. Je fais toujours... Je casse tout. Je suis toujours adepte de mes... De mes fards à jour. Donc, euh... J'utilise toujours celle-ci. Donc, voilà. Je suis un peu chaotique, hein. Vous avez remarqué ? Donc, voilà. Je viens toujours marquer mes jours. Bon, moi, le truc, c'est que... Mais voilà, j'ai... J'ai quand même... On voit quand même encore... Ma tasse... Ma tasse... Ma tâche de café et... J'en mets aussi un peu... Sur le bout de mon nez. Enfin, sur le front de mon nez. Sur le front de mon nez, ça se dit, ça ? Bon, bref. Et donc, voilà. Puis, je viens bien... Estomper quand même. Bon, moi, je vous dis franchement, j'ai super bien bronzé en vacances. Donc, moi, je trouve que le fond de teint Fouera par rapport à mon bronzage, ça ne marque pas vraiment une grosse différence. Parce que souvent, les nanas, quand vous voyez les youtubeuses, même quand elles font des vlogs, on voit vraiment leur différence de maquillage. Ça fait vraiment... Vous voyez le maquillage quand vous faites des émissions. Donc, ils sont oranges, voire même tout blanc plâtré comme ça. Et franchement, moi, je trouve ça pas beau. Moi, j'essaie de toujours rester au naturel le plus... au maximum possible. Donc, voilà. Et puis, de ne pas faire un trop gros maquillage. Bon, parce que moi, déjà, on voit... Bon, moi, je mets du fond de teint actuellement à cause de mes tâches de soleil. Mais moi, j'aime bien le maquillage. De toute façon, il n'y a pas photo. Et donc, voilà. Moi, je trouve qu'il faut quand même rester au plus possible dans le naturel. C'est maquillé, mais on va dire... On est quand même maquillé. Donc, c'est bête de dire... Ah, on reste naturel, mais... C'est pas naturel parce qu'on est maquillé. Mais pour dire, faire un maquillage au plus naturel possible. Donc, là... Je parle trop, déjà. Je parle trop. Donc, voilà. La Natural Loss, moi, je l'aime bien. De chez Too Faced. Regardez les belles couleurs qu'elle a. Bon, elle est déjà... J'ai déjà quand même utilisé. Et je l'ai déjà utilisé. Oui, bien sûr. Et donc, ce qui est bien chez Too Faced, vous avez toujours votre petit guide de maquillage. Donc, vous pouvez voir... Vous avez des petits guides. Bon, vous n'êtes pas obligés de prendre les couleurs qu'il y a là-dessus. Mais vous pouvez un peu vous référer à la façon que vous voulez vous maquiller. Donc, après, vous avez des références dans les tons boisés ou dans les tons dorés ou dans les tons gris ou dans les tons un peu smoky eyes. Il y a vraiment pas mal... Bon, il y a le Something Surgery. Tiens, je vais essayer celui-là. Il me l'air pas mal, ça. On va essayer celui-là. On essaye celui-là. D'accord. Allez, hop, c'est parti. Donc, il faut blender avec Call Me Back from Chris to Brown. Alors, on doit vraiment faire le... l'œil. Alors, on va chercher le Call Me Back. Il est où ? Il est là. Le Call Me Back, c'est celui-ci. Donc, je prends mon pinceau. J'en ai tellement. Mon pinceau sirène. Voilà. Et on va donc chercher Call Me Back. Et on vient blinder le creux de son œil. Vous voyez ? Bon, moi, j'ai pas les techniques professionnelles d'une maquilleuse parce que moi, c'est pour le fun. Je vous l'ai déjà dit. Et j'adore cette couleur. Ça matifie vraiment l'œil. Ça fait vraiment le fond, enfin, en fait, le fond de l'œil. Ensuite, parce que normalement, vous devez faire jusqu'ici en haut. Vous devez faire normalement ici en haut. Mais, zut. Mais, moi, je fais tout. j'en fais un peu à ma sauce, vous voyez ? Comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez, alors, le smoke hot to trot into outer crease and blend into lower lash line. Alors, donc, on va prendre le hot to trot. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Le hot to trot et on va venir ici faire comme ça, comme ça et comme ça en dessous. Alors, j'ai pris mon pinceau rond. Bon, c'est légèrement brun, brun foncé. Voilà, on fait un mouvement comme ça. Ensuite, en dessous. Oh ! Ça fait super beau. Ça marque bien l'œil. ça le dessine vraiment bien. Donc, il faut toujours bien faire attention parce qu'avec le jeu de l'éclairage, des fois, on a tendance à marquer plus celui-là que celui-là. toujours faire attention surtout quand vous avez un éclairage professionnel parce que je peux dire que je suis quand même équipée, dire ça comme ça. je fais des grimaces. Donc, on vient après marquer en dessous donc et ça donne ça pour l'instant. Ensuite, vous allez create a smoky liner with blindfolded on top and bottom lash line. Donc là, on a fait ici. Et donc, avec le blindfold on va chercher je vais prendre mon pinceau il faut que je le trouve mon pinceau il est où ? à double face donc alors on vient chercher le blindfold il est où ? Ah, c'est le foncé c'est ici c'est le noir alors là on vient faire donc un smoky liner donc on fait comme un trait d'eyeliner au-dessus et dans la ligne de mon oeil dans le creux de mon oeil donc je viens faire un trait d'eyeliner moi j'adore faire les traits d'eyeliner je vous l'avais dit avec les palettes je trouve ça plus plus joli alors donc ça fait comme ça après on top après on bottom lash line alors bottom c'est en dessous on vient marquer voilà en dessous on vient légèrement marquer et regardez ça donne ça moi j'adore bon après le truc c'est de réussir le même trait d'eyeliner de l'autre côté c'est pas évident tout le monde n'arrive pas à le faire donc moi je fais au mieux donc moi je fais au mieux et voilà j'essaye vraiment de rester pareil pareil que l'autre et je viens marquer donc en dessous regardez ça ça fait des super jolis yeux ça fait un super regard toujours faire attention de bien foncer le côté voilà alors ça on est déjà là mais là je vais quand même un peu plus foncé à cause de l'éclairage regardez les filles ça fait un super regard ensuite press on fire on to lead alors c'est le on fire il est ouf il est ouf le on fire alors ah c'est celui-ci le on fire c'est celui-ci donc on to lead c'est là donc je viens chercher avec un pinceau donc toujours plat moi normalement les 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 le maquillage moi ça je l'aurais fait avant de mettre l'eyeliner mais bon après c'est c'est expliqué comme ça donc on va faire comme ça je pense que c'est comme ça les que les dans l'ordre là que les maquilleuses procèdent mais bon je trouve que l'ordre n'est pas bonne parce que bon moi j'aurais fait avant mais bon voilà ça donne ça donc ça donne un effet un peu métallisé ici dans le dans le coin donc ensuite vous avez on doit highlight in a corner with love spark alors là pour faire votre petit coin ici moi je prends des petits pinceaux ronds donc c'est le love spark il est où alors il est là il est super beau en plus c'est celui-ci on ne voit pas bien je vais baisser un peu mes lumières regardez c'est celui-ci donc voilà donc ça vous mettez dans le coin de l'oeil bon voilà ça c'est le maquillage donc ça c'est mon maquillage d'aujourd'hui donc après ce que vous pouvez faire pour ajuster votre maquillage que ça ne fasse pas ça ne fasse pas trop marqué vous venez et vous venez blindé ici pour faire rentrer voilà le maquillage plus moins marqué quoi moi je trouve j'allais dire plus naturel mais c'est des conneries parce que quand on est maquillé on n'est pas naturel donc voilà et voilà vous voyez ça rentre le maquillage et ça donne ça d'accord alors je n'ai pas changé j'utilise toujours de chez Essence donc mon volume styliste alors je l'aime bien c'est 18 heures de tenue et c'est vraiment voilà il est bien c'est à base de cire donc moi je l'adore ça tient super bien je commence toujours par le bas je commence toujours par le bas après s'il y a des dépôts vous attendez que ça sèche et puis vous enlevez avec un pinceau bien sûr regardez c'est trop cool je l'adore et puis il vient bien dessiner j'aime bien ça fait des yeux de Pierrot comme ça quand il dessine ça les marque ça marque vraiment bien mes cils ensuite vous venez moi je mets toute façon deux trois couches je mets une couche j'attends je passe à l'autre donc il n'y a pas grande grande manipulation pour faire les cils donc et puis moi j'en ai donc je n'ai pas de problème c'est pour ça que je ne mets pas de faux cils d'ailleurs je n'aime pas du tout je trouve que c'est lourd et puis ça ne fait pas naturel non on n'aime pas même les extensions de cils là ce n'est pas mon truc et donc voilà j'aime bien quelqu'un qui a la porte voilà alors regardez comme ça fait des beaux cils donc moi je je fais couche par couche pour que ça soit bien qu'on voit bien que ça soit bien marqué donc attendez un instant donc ce n'est que ma fille qui me dit de venir manger je veux dire bonjour à la caméra donc voilà je viens vraiment bien marquer mes cils donc quand vous avez des dépôts en dessous qu'est-ce que vous faites avec un pinceau par exemple moi quand j'ai des petites imperfections je prends ce petit pinceau plat pour mettre mon camouflage de chez Catrice je l'ai toujours je suis toujours fan et je viens enlever les dépôts de je viens enlever les dépôts de 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 mascara parce que ça sèche et regardez on voit vraiment bon ça c'est mon maquillage donc avec cette fameuse palette moi je l'adore donc on a fait le something sultry et franchement regardez ça le fait ça le fait donc un rouge à lèvres je vais opter pour le de chez Catrice le day with full lips et bien sûr pour faire mes petits highlighting donc mes mes coins lumières je prends toujours de chez Too Faced le Crystal Whips je l'adore je viens toujours marquer je l'adore il est trop top voilà voilà je viens toujours en mettre aussi ici dessus au dessus de mes de mes sourcils voilà ça c'est c'est j'adore regardez ça illumine bien ma zone que je veux vraiment bien marquer et de chez Catrice ah je l'adore donc de chez Catrice c'est le c'est celui-ci c'est quel c'est le c'est le 020 c'est le let's do this let's do this donc voilà ensuite pour mes sourcils j'utilise toujours le lavera c'est le le eyebrow styling gel donc c'est le transparent voilà c'est comme une brosse de mascara ici c'est une brosse coiffante attendez je vais essayer de voilà c'est une brosse coiffante vous voyez une fois que vous mettez votre gel vous coiffez avec la brosse mais moi je fais pas ça je coiffe avec ça donc quand je vais faire un peu l'air voilà je les coiffe de ce vers l'extérieur là et après je coiffe le derrière de mon sourcil vers l'extérieur là vers l'intérieur et là vers l'extérieur voilà après ce que vous pouvez faire bon moi je le fais pas parce que j'essaie de rester le plus le plus naturel possible moi je laisse sécher mais vous pouvez mettre du mascara bon moi ça m'arrive de le faire quand je sors j'utilise de chez Dior un mascara normal brun brun noir donc j'utilise celui-ci et donc je viens après marquer mes sourcils ça fait vraiment tenue mannequin donc voilà c'est mon maquillage d'aujourd'hui donc 30 minutes de vidéo oui c'est parce que j'ai un peu traîné sur mes explications du début voilà donc je vous mettrai mes références de maquillage plus tard et je la sortirai donc plus tard aussi ma vidéo je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous allez bien que vous passerez une bonne journée de 19 août et je vous fais un gros bisou et à bientôt ciao ciao